Bonjour à tous, je suis docteure Élise Fio, infectiologue au CHU de Rouen et pour Normes Antibio, centre régional en antibiotérapie de Normandie. A l'occasion de cette semaine mondiale du bon usage des antibiotiques, je vais donc vous parler de nouvelle durée d'antibiotérapie en médecine générale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Comme vous le savez, il existe une surconsommation antibiotique en ville et à l'hôpital, en particulier en France, comme le montrait ici cette carte avec des données assez anciennes de 2016. Néanmoins, la France reste toujours parmi les plus gros consommateurs en Europe. Et ce, malgré la baisse notifiée l'année dernière de 18% des consommations antibiotiques en ville du fait de la pandémie Covid. Parallèlement à ça, l'arsenal thérapeutique antibiotique efficace reste stable, voire tant à diminuer puisqu'il n'y a pas forcément de nouvelles molécules qui sortent sur le marché, et entre temps les bactéries sont de plus en plus résistantes, voire sont multi résistantes. La résistance d'ailleurs, dont l'incidence augmente à l'hôpital, mais également en vie. Il existe deux stratégies de lutte contre l'antibiorésistance, prévenir les infections et lutter contre la transmission des bactéries et des gènes de résistance. Il faut donc favoriser le recours aux méthodes diagnostiques, comme le trot des angines ou encore les tests respiratoires qui se sont bien démocratisés avec la pandémie Covid. Également favoriser les mesures de prévention, le respect des mesures barrières, l'hygiène des mains et la vaccination. Également il faut favoriser le bon usage des antibiotiques. Le bon usage des antibiotiques, c'est mieux prescrire, un choix de molécules, une posologie adaptée, c'est moins prescrire, donc opter pour une durée limitée. Discuter avec le patient d'un traitement différé, le patient tolère bien l'infection, ne peut-on pas attendre deux à trois jours voir l'évolution s'il faut mettre ou pas un traitement antibiotique, l'abstention thérapeutique, en cas d'infection virale bien sûr, ou en cas de colonisation urinaire, et également opter pour un spectre antibiotique adapté, le spectre efficace, le plus de trois possible. Les intérêts de diminuer la durée d'antibiotiques, c'est diminuer la pression de sélection, diminuer la consommation antibiotique globale, diminuer la fréquence et la sévérité des effets indésirables, diminuer les coûts et augmenter l'observance du patient. L'ANSM avait fait une modélisation, si on économisait une journée pour chaque traitement, pour chaque patient d'amoxycine acide clavulanique, on économisait jusqu'à 8% de la consommation à l'année. Alors au niveau méthodologie, ces recommandations ont été publiées en mai 2021, à l'issue d'un travail organisé par la SPILF, Société de Pathologie Infectieuse en langue française, et du GPIP, groupe de pathologie infectieuse pédiatrique. Ces deux groupes ont donc réalisé une revue de la littérature récente, avec des publications sorties après 2015, avec un intérêt donné aux praticiens une seule durée traitement et non plus une fourchette de traitement. Ces recommandations sont prévues pour des situations courantes, pour des infections qui évoluent favorablement. Il existe des infections communautaires et associées aux soins qui sont abordées dans ces recommandations, dont la prise en charge peut être ambulatoire ou hospitalière. Et au décours de cette publication de mai 2021, l'HS a publié en juillet 2021 une fiche synthèse d'accès libre qui concerne les 19 infections les plus fréquentes en médecine générale. Alors, les infections grénaires. Au niveau des cystites, pas de grands changements par rapport aux recommandations de 2016. Cystites simples de la femme jeune, 15-65 ans, phosomécinitrométhanol un jour en dose unique, pifmécélinam trois jours, nitrofiantoïde trois jours. Les cystites à risque de complication, vous avez au moins un facteur de complication parmi l'âge supérieur à 75 ans ou l'âge supérieur à 65 ans et fragilité, une neuropathie sous-jacente, une grossesse évolutive, le sexe masculin, une insence rénale chronique. Vous optez pour un traitement d'emblée puisque la patiente doit mal son infection. Traitement probabiliste par nitrofiantoïde sept jours, dans la limite où la nitrofiantoïde est contre-indiquée avec une clarence inférieur à 60. Dans ce cas, préconisez plutôt phosomécinitrométhanol avec un schéma modifié J1, J3, J5. Vous pouvez également optez pour un traitement différé. La patiente va bien, vous faites le CBU et vous adaptez d'emblée l'antibiothérapie curatrice à l'antibogramme. Secondairement au traitement probabiliste, vous adaptez à l'antibogramme en privilégiant plutôt l'amoxicilline pour une durée totale de sept jours. Si vous optez pour le back trim, ce sera seulement cinq jours. Attention, dans ce contexte de cystite, les fluoroquilones ne sont plus indiqués. Il faut également éviter d'utiliser de l'augmentin ainsi que les C3G orales. Ces trois classes antibiotiques sont des antibiotiques critiques, particulièrement générateurs de résistance, et sont donc à éviter dans ce contexte, et le plus possible quand on peut faire autrement. Grossesse et infection urinaire, colonisation urinaire de la femme enceinte, pas de traitement probabiliste, un traitement d'emblée adapté à l'ECBU en privilégiant l'amoxicilline pour une durée de sept jours. Si titre aigu de la femme enceinte, nous avons le droit maintenant de prescrire phosomécinitrométamol une seule prise unique. En cas d'échec ou de résistance, privilégie l'amoxicilline pendant sept jours. Autre tableau clinique, pionéphrite aigu simple sans facteur de complication, un traitement probabiliste d'emblée, dès la suspicion diagnostique après l'ECBU bien sûr, deux lignes thérapeutiques possibles, bédalactéine injectable ou fluoroquinolone. En cas de choix de fluoroquinolone, il faut bien penser à interroger le patient pour éliminer une prise de quinolone dans les six derniers mois, qui pourrait induire un risque d'échec thérapeutique, puisque le patient pourrait avoir une souche résistante au fluoroquinolone. Et attention, il y a une modification, il n'y a plus l'ofloxacine en probabiliste du fait de la prévalence de la résistance en communautaire, qui est plutôt privilégiée la stiprofloxacine à la léofloxacine. Un traitement de relais en privilégiant le spectre le plus étroit, par exemple amoxicilline, pour une durée totale de dix jours. Si vous conservez l'équinolone ou l'ébédalactamine, vous ferez un traitement seulement de sept jours. En cas de pionéphrite aiguë à risque de complication, les relais et les traitements sont identiques à ceux de la pionéphrite aiguë simple. La durée est par contre de dix jours. Elle était auparavant de quatorze jours. C'est vrai que sous un patient inodéprimé, un peu particulier avec également une maladie casique ou du matériel étranger dans les voies urinaires, on peut discuter quatre jours après la vie infectieuse spécialisée. Infection urinaire masculine, il existe maintenant deux dénostics particuliers. La prostatite, qui est vraiment l'infection urinaire parenchymateuse, fébrile, mal tolérée, avec un touché rectal douloureux. Un sondage biologique associé souvent, c'est quatorze jours, avec deux lignes thérapeutiques prédominantes, les fluoroquinolones et le bactrin. Vous pouvez également avoir un tableau de cystite, qu'on dit de cytatislac, donc le cystite à risque de complication, avec un patient qui présente des signes vraiment spécifiques d'irritation visicale, polacurie, dysurie, urgenturie, sans signe généraux. Et là, le traitement fait de sept jours en privilégiant les mêmes molécules que pour la cystite à risque de complication. Infection urinaire de l'enfant, pas de grands changements, cystite de la petite fille, cinq jours, pilonétrite, dix jours. Des infections sexuellement transmissibles, pour les urithrites et cervicites non compliquées, il faut faire un traitement antigonococcique dès la suspicion d'anostique après prélèvement. Cefriaxone, 500 mg, une dose en intramusculaire, et un traitement anticanédia d'oxycycline, 100 mg fois deux par jour pendant sept jours, qui est le traitement de premier choix. Et autre choix, cefriaxone, 500 mg, plus azithromycine, un gramme endosinique, soit quatre comprimés. Je vais vous faire un petit détail. C'est le nombre de prélèvements pour les infections sexuellement transmissibles. Vous avez trois sites différents selon le type de rapport des patients. Il faut bien interroger vos patients. Et il faut bien penser à faire les trois sites s'ils ont plusieurs types de rapports, anal, urinaire et pharyngé. En cas de cyclisme précoce, préconis toujours la benzatine-benzylpénicine, donc la benzatine en intramusculaire, à 2,4 millions d'unités en dose unique. Attention à la réaction d'Alzheimer, qui est liée à la lise brutale et aiguë d'estréponème après l'injection d'antibiotiques. Il convient de survie les patients quelques heures après l'injection. Il n'est pas recommandé de prescrire des corticoïdes à chaque injection de benzine-benzylpénicine. En cas de cyclisme tardif, au-delà de un an, il s'agira de trois injections séparées d'une semaine d'intervalle. Et en cas d'allergie aux pénicillines, il est recommandé de prescrire d'oxycycline 200 mg par jour à 14 jours. Les infections des voies aériennes supérieures et inférieures. Dans les infections ARL, vous avez l'oxycline aiguë purulente chez l'adulte, c'est cinq jours d'amoxycycline. Pour la sinusite maxillée aiguë purulente, en suspicion d'infection bactérienne amoxycycline, mais néanmoins, dans un premier temps, vous pouvez différer l'antibliothérapie en préconisant les antipyrétiques, les antalgiques et les lavages de nez qui sont très efficaces. Donc, amoxycline, sept jours, si vous optez pour un traitement antibiotique. Sinusite maxillaire, unilatérale associée à une infection dentaire, c'est sept jours, mais d'augmentin. Sinusite frontale, ethmoïdale, sphémidale, à vie ORL, et plutôt préconiser l'amoxycycline ainsi que l'avulanique pendant sept jours. En cas de sinusite grave ou de risque de complication, hospitalisation ou d'urgence. Si vous optez pour une autre classe thérapeutique, en cas d'allergies ou bédalactérine par exemple, fluoroquinolone à activité antipymocoxique, attention, ofloxacine et ciprofloxacine ne sont pas efficaces dans ce contexte, ou c'est 3G injectable, c'est 5 jours, pristinamicine, 4 jours. En cas d'angine aiguë, avec un score de maxillac supérieur ou égal à 2 et un test diagnostic rapide positif, il faut donc traiter, c'est une angine très procoxique pendant 6 jours par 1g x 2 d'amoxycycline. Si allergie aux pénicillines non graves, donc un rage cutanée par exemple, cefpodoxine proxétyl 5 jours ou cefuroxime axétyl 4 jours. Et si allergie grave aux bédalactamines, choc anaphylactique, œdème de coinque, bien sûr contre-indication bédalactamine, plutôt que plus il est macrolide, claritromycine 5 jours et alitromycine 3 jours. Pour les enfants, otite moyenne aiguë congestive ou sérum muqueuse, pas de traitement antibiotique. Otite moyenne aiguë purulente, enfant de moins de 3 mois, c'est une infection d'un enfant de moins de 3 mois, il faut un avis spécialisé à l'hôpital. Otite moyenne aiguë purulente, enfant de 3 mois à 2 ans, ça va être de l'amoxycycline systématiquement pendant 10 jours. Otite moyenne aiguë purulente d'un enfant de 2 ans, qui tolère bien avec des symptômes modérés, il peut se discuter une absence de traitement antibiotique avec une réévaluation à J2 et J3 pour discuter selon l'évolution d'un traitement antibiotique qui sera donc amoxycycline pendant 5 jours. Si l'OMA est d'emblée purulente, mais surtout mal tolérée, des symptômes importants chez un enfant de plus de 2 ans, il faudra traiter d'emblée par amoxycycline pendant 5 jours. Si otorée ou otite récidivante, amoxycycline 10 jours. Pour les syndites des enfants, syndites maxillaires, non lienne atteinte dentaire, amoxycycline 10 jours. Syndites maxillaires d'origine dentaire, amoxycycline cyclaline 10 jours. Donc, atteinte sphénoïdale, ethnoïdale ou frontale compliquée, c'est haripédiatrique. Rhinopharynge d'aigu, pas l'antibiotique. Angine aiguë d'enfant de moins de 3 ans ou d'enfant de plus de 3 ans avec un test de diagnostic rapide négatif, pas l'antibiotique, c'est une angine virale. Et enfant de plus de 3 ans avec un test de diagnostic rapide positif, angine bactérienne, amoxycycline 1 gramme, c'est vraiment 6 jours, adapté au poids, excusez-moi. Des infections respiratoires basses, pompaties communautaires, même s'il y a une pleurésie parapromnique, vous avez de nouvelles recommandations. Traitement antipotique bien conduit à G3, plutôt l'amoxycycline en première intention, à G3, lors de la réévaluation. Amélioration clinique, vous pouvez vous arrêter là, faire seulement 3 jours. Pas d'amélioration clinique, vous comptez jusqu'à 7 jours maximum. L'amélioration clinique étant définie par une apyrexie, une amélioration des signes vitaux, avec une température inférieure à 37,8 pendant 48 heures, et surtout des signes de stabilité de l'atnopathie du communautaire. Donc c'est une absence d'hypotension, une absence de tachycardie, une absence de polypnée, une absence d'hypoxie. Pour la BPCO, 5 jours d'exercervation aiguë. Pour la coqueluche, c'est 3 jours d'azithromycine, 7 jours de clarithromycine, et 14 jours pour les macrolides classiques. Pour un chute aiguë, rhinopharyngite, pas de traitement antibiotique. Vous pouvez par contre prescrire une ordonnance de non-prescription, qui est donc un document réalisé par l'HAS, sain, à l'assurance maladie, que vous pouvez délivrer au patient, vous pouvez cocher la maladie virale que le patient présente, et la compte à tenir, antipyrétique, antalgique, et l'absence d'antibiotiques, et c'est expliqué pourquoi, puisque c'est une infection virale. Les infections de la peau et des tissus, en 2019, l'HAS avait déjà fait une grosse recommandation, avec une synthèse, mais également un argumentaire très précis et très clair. J'ai repris ces recommandations avec des petites modifications de 2021. Tout d'abord, les dames ou hypodermites bactériennes non-nécrosantes, DHBNN chez l'adulte, anciennement appelées cellulite ou hérésipel. Le traitement de pré-référence, c'est l'amoxicilline pour 7 jours. Il n'y a pas d'indication à prolonger l'antibiotérapie, même si l'héritène est toujours persistant ou il y a toujours une douleur. En cas de morsure animale, privilégiez amoxicilline acite l'avulanique pendant 7 jours. En cas d'allergie, plutôt d'oxycycline, du fait de la pastorelose, et vraiment en cas d'intolérance à la d'oxycycline, éventuellement plein d'amycine. La prévention des récifs des DHBNN, plutôt benzylpénicilline G, retard, 2,4 millions d'unités en intramusculaire toutes les 2 à 4 semaines. Contre-indication à l'intramusculaire, pourquoi pas pénicilline V en Péros. Et 6 contre-indications de pénicilline, azithromicine, 250 mg par jour, hors N. Chez l'enfant, pour la DHBNN, plutôt amoxicilline acite l'avulanique 7 jours. Pour les absécutanés, traitement chirurgical, aucun traitement médicamentux antibiotique, traitement médical seul, plein d'amycine ou préstinamycine 5 jours. Pour un fluoroncle isolé, pas de traitement antibiotique, aussi bien local que général, simplement antiseptique et hygiène des mains. Donc le cours par exemple. Pour les fluoroncles compliqués, le fluoroncle compliqué, c'est un anthrax, donc l'association de plusieurs fluoroncles, des lésions importantes, ou une dame lépodermite pérolisonnelle associée aux signes systémiques. Les recommandations, c'est le macrolide pour les adultes, 5 jours, ou chez l'enfant, c'est augmentant 5 jours. Pour les furoncles, donc une désinfection répétée de furoncles dans le temps, vous avez un traitement de la poussée par macrolide, plein d'amycine ou préstinamycine 7 jours, et une indication à une décolonisation. Et donc, je vous présente ce protocole de décolonisation qui est assez clair, qui est donc paru dans le document de l'HS en 2019. Appliquer son nasal de la pommade de pyrosine pendant 7 jours, 2 fois par jour, l'utilisation 1 fois par jour pendant 7 jours d'une solution moussante de chloroxidine comme savon et comme shampoing, mesure d'hygiène corporelle, porter des vêtements propres, changer fréquemment le linge de toilette, ne pas se partager le linge de toilette, mesure d'hygiène de l'environnement, linge, vaisselle, entretien des locaux, et des bains quotidiens de bouche, comme bi-quotidiens, excusez-moi, à la chloroxidine, chez l'adulte et l'enfant, de plus de 6 ans. Et il faut traiter toute la famille en même temps, puisque sinon, il y a des réinfections dans la famille. Pour les impétigos, donc, pas l'indication d'une antipothérapie générale, antipothérapie locale par mupirocine 5 jours, forme grave d'impétigo, ça va être de l'ectima, une forme nécrotique, ou plus de 6 lésions, ou une surface cutane atteinte de plus de 2%, ou une extension rapide des lésions. Là, ça peut être un traitement antibiotique de 7 jours par pristinamicine chez l'enfant et par amoxysmastique halugénique chez l'adulte, pardon, pristinamicine 7 jours amoxysmastique halugénique pendant 7 jours. Les infections digestives, pas de grands changements, c'est surtout des prises en charge hospitalières, péritonites, etc., ce que je n'aborde pas aujourd'hui. Néanmoins, la diverticulité aiguës sigmoïdienne non compliquée, première intention, c'est un traitement non antibiotique, un traitement symptomatique. En cas de non-réponse, ça va être amoxysmastique halugénique 7 jours. En cas d'allergie, plutôt l'équifluorotinolone, en privilégiant un peu comme tout à l'heure pour les infections urinaires, ciprofloxacine ou léofloxacine devant la prévalence de la résistance des entérobactérales à l'ofloxacine en communautaire. Les recommandations pour les infections à clostridioïdes difficilées, qui sont toujours de durée de 10 jours, avec deux molécules en première ligne maintenant, philaxomixine en 1 et vancomixine. Ces deux antibiotiques sont de la prescription hospitalière, il faut donc nous contacter pour pouvoir prescrire ce traitement. C'est une nouvelle recommandation européenne qui vient de sortir en octobre 2021. Pour la vie réaiguë du voyageur, sans fièvre ni syndrome dysentérique, c'est une dose unique azithromycine ou fluorokinolone. J'attire votre attention, c'est important puisque les recommandations n'abordent pas ça. Néanmoins, quand le patient vient d'une zone où la prévalence de résistance est importante, en particulier l'Asie du Sud-Est, la prévalence de la résistance au fluorokinolone pour des souches qui sont souvent au BLSE est importante. Il faut donc privilégier plutôt l'azithromycine. Fièvre ou syndrome dysentérique, ça va être un peu plus long, trois jours, et je vous dis la même remarque que je viens de vous faire plutôt privilégier l'azithromycine que le fluorokinolone. En particulier, quand le patient revient d'une zone de forte endémie de résistance. Pour l'enfant, Shigella, azithromycine, trois jours, Campylobacter, azithromycine, trois jours, Clostridioid, il est difficile, dix jours, attention, pas de traitement si l'enfant a moins de deux ans, l'Hersinia, ça va être du Bactrim ou l'U-C3G pendant cinq jours, et les Salmonellos, pour vous, si le traitement est nécessaire, ceptriaxone, trois jours, aussi pro-focacine, cinq jours. Bien évidemment, vous allez pouvoir documenter ces infections en faisant une coproducture. Pour les Salmonellos, le traitement s'envisage en cas de persistance des symptômes ou des symptômes bruyants et fébriles et si l'enfant est indéprimé. Pour les infections en lycobacter pylori, pas de changement, mais ça vous fait une bonne synthèse pour la prise en charge. Première intention, c'est la quadrithérapie entre guillemets CIPP, amoxiciline, claritromycine, métromydeazole, 14 jours ou en cas de prise antérieure de macrolide ou d'allergie à l'amoxiciline, ça va être pyléra plus oméprasole. Ensuite, en cas d'échec, vous devez faire un traitement guidé avec un antibiogramme d'une lycobacter pylori et donc vous allez avoir soit souche sensible à la claritromycine, ça va être IPP, amoxiciline, claritromycine et si souche résistante, vous avez deux cas de figure, souche sensible à léofluoxacine, IPP, amoxiciline, pardon, léofluoxacine et souche résistante à léofluoxacine, oméprasole et pyléra, tout ça pendant 10 jours. Vous devez bien sûr contrôler après la fin du traitement la disparition de la bactérie. En conclusion, je vous ai donc présenté les nouvelles recommandations sur les durées qui préconisent l'utilisation ou résoudre des antibiotiques en diminuant la durée d'antibiotiques totale, mais également ces recommandations abordent l'absence thérapeutique, les infections virales, rhinopharyngites, bronchites, angines virales n'ont pas besoin d'antibiotiques. Des traitements également différés où vous avez une citite bien tolérée, vous avez une nautique de l'enfant de plus de 2 ans mais qui est bien tolérée, vous pouvez vous abstenir en tout cas temporairement d'une antibiotérapie et après une réévaluation à J2, J3, s'il y a une perte dans les symptômes, s'il y a une grosse attaération, vous pouvez discuter d'un traitement antibiotique. Ces recommandations, attention, ne sont disponibles que pour les infections fréquentes qui évoluent favorablement. Elles sont toutes disponibles en tant que fiches HHS en 2019 puis en 2021. Vous avez plein de fiches disponibles sur l'HHS très bien faites que vous pouvez vous mettre en pense-bête et j'ai une nouvelle, je te l'ai déjà au courant, en janvier 2022, le patient pourra demander aux pharmaciens de faire une délivrance à l'unité des antibiotiques pour un traitement de 7 jours. Vous n'aurez pas, par exemple, plus de compromis comme pour 10 jours d'antibiotiques, par exemple. Je vous mets donc ici tous les liens vers les différentes recommandations. Ça, c'est pour la recommandation très récente HHS, vous avez une synthèse durée d'antibiotérapie. Ça, c'est pour les infections cutanées de 2019. Également sur le site infectiologie.com où vous avez les recommandations, un diaporat et l'argumentaire, AntibioClick que vous connaissez, j'ai vérifié, il est mis à jour avec ces nouvelles recommandations, et enfin, un site internet pour les usagers, vous pouvez diffuser dans vos cabinets, AntibioMalin qui reprend plusieurs infections très fréquentes, virales et bactériennes pour expliquer aux patients comment se prendre en charge. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada